Bonjour à tous les amis, gros projet aujourd'hui, on va apprendre à créer une application qui nous donne la météo en temps réel de n'importe quelle ville du monde. Voilà, si on veut regarder combien il fait à Paris, on rentre Paris dans la barre de recherche et là, Paris, France, c'est en anglais mais on s'en fiche. On se lit cloudy, donc apparemment c'est nuageux à Paris, on a la température, on pourra éventuellement faire une fonctionnalité pour transformer les Fahrenheit en Celsius. Là, le lever du soleil, 59% d'humidité, on veut voir combien il fait à Marseille, on peut regarder ça, Search, on l'attend, mais même pas assez rapide. Marseille, France, Sunny, incroyable, il fait beau à Marseille apparemment. Et on peut regarder n'importe où, Tokyo, Search, Tokyo, Japan, mostly cloudy, pareil, 54, il fait un peu plus frais là-bas. On peut regarder Texas, Texas City, United States, Sunny, et enfin bref, vous avez compris le principe. Donc voilà, on va apprendre à créer cette application qui nous donne la météo en temps réel de n'importe quelle ville au monde. Voilà les amis, on commence dès maintenant. Donc on va commencer par créer l'HTML comme d'habitude. Donc dans ce projet, on va servir de ce qu'on appelle les API qui vont nous permettre de recueillir des informations provenant de sources externes. Par exemple, un service de météo qui va vouloir créer un API pour qu'à une certaine adresse dans la barre de recherche, à une certaine adresse, à un certain URL, on puisse obtenir des informations. Au lieu d'avoir une page, il nous renvoie des informations qu'on pourra exploiter et qui contiennent ces nombres-là, ces fameux numéros et ces informations-là, Sunny, etc. pour telle ville. On commence HTML5, on va mettre Weather, donc météo en anglais. On va commencer avec la structure basique de notre page. On va créer rapidement le style et puis ensuite, on va s'occuper de notre fonctionnalité avec JavaScript. Donc l'utilisateur rentre en nom de ville ici, imaginons Kinshasa. Ensuite, on a la barre, enfin on a le bouton de recherche, on appuie dessus et à ce moment-là, il va venir nous remplir les différentes balises, différents éléments HTML avec les informations qu'il aura recueillies, qui sera allé donc chercher grâce à une URL précise. Il aurait pu retrouver, enfin récupérer certaines informations qu'il va donc nous afficher sur la page. Donc voilà, on commence donc avec le titre header H1. A l'intérieur, on va mettre donc Weather, tout simple. Ensuite, on a notre balise main. Donc là, on va rentrer notre barre de recherche avec le bouton ainsi que cette carte-là dans laquelle on aura donc du texte affiché. Donc on va commencer par le formulaire. Si on n'en a pas besoin, on n'utilise pas de PHP du tout ici. On reste juste sur du JavaScript, voilà, on reste juste sur le côté client. Donc on va mettre deux inputs. Un premier qui sera de type texte pour que l'utilisateur puisse rentrer le nom de la ville. Donc input, .texte, tel, n'importe quel texte. Voilà, on n'a pas besoin du name. Et ensuite, un deuxième input qui sera de type bouton, voilà. Value, on va mettre Search. Ici, pour l'ID, on va mettre par exemple Search Input. Donc saisie de recherche, entrée de recherche. Et pour le bouton Search, on va mettre Search Button, voilà, comme ça. Ensuite, on va créer donc un div qu'on va appeler Card. À l'intérieur, on aura donc les différentes informations. Premièrement, mettre l'affichage de la ville. Donc on va dire que c'est un H2. On va lui mettre un tag, et ce sera, enfin un ID plutôt, et ce sera donc City. C'est là où on va afficher le nom de la ville, avec également le nom du pays. Donc par défaut, on va mettre quoi ? Trois tirés. Ouais, c'est ça, par défaut, on peut mettre ça. Ensuite, on va créer un div à l'intérieur du div Card, qu'on va appeler Info. Et à l'intérieur, on va mettre tous ces champs-là. Donc les conditions ici de météo, la température, levé du soleil et humidité. Donc on va mettre tout d'abord un H3. On va lui mettre l'idée Condition. Donc c'est pour Condition de météo. Par défaut, on peut rentrer quelque chose en attendant, pour nous aider à faire le style. On va mettre Cloudy, par défaut. D'ailleurs, on va lancer le tout, et voilà. Ensuite, on va mettre du texte. Voilà, on en est pour l'instant. On va mettre du texte. Donc pour la première ligne, c'est Température. On peut appeler ça donc Température. Un deuxième qui servira au lever du soleil, Sunrise. Et un troisième qui ne servira pas pour l'humidité. Maintenant, on va copier-coller ça. Bon voilà, il nous suffit juste d'écrire Température avec le petit emoji. Voilà, on en est pour l'instant. On a à peu près tout l'HTML qu'il nous faut. Donc on va pouvoir très rapidement faire le style. Voilà, on crée le fichier. Et donc, on va commencer par importer, comme d'habitude, la police d'écriture. Donc Google Font, on recherche une police. On clique dessus. On sélectionne la catégorie qu'on veut. Donc là, on est ici, arrobas import. On copie-colle ça au tout début du fichier CSS. Et ensuite, on copie ça pour pouvoir appeler notre police. Donc on sélectionne tous les éléments. On va enlever toutes les marges internes et externes. On met tout à zéro. Et sur tous les éléments qui comporteront du texte, on aura cette police. Donc voilà. Maintenant pour les titres. Donc il se trouve dans Header. On va d'abord centrer le texte. Texte Align Center. On va mettre tout ça en jaune, pourquoi pas. Color, on va mettre Yellow. Ce jaune-là, il sera peut-être un peu moche. Donc on va avancer vers jaune-oranger. Non, ça ne se voit pas trop comme ça. Allez, comme ça peut-être. C'est un peu mieux. Et maintenant, on va mettre des marges. Margin, on peut mettre 25 pixels. Et voilà. Là, on va mettre 20. Et voilà. Ensuite, dans le Main, c'est là où on a la recherche. La barre de recherche, donc le formulaire. Et notre carte ici avec toutes les infos. Donc on va en faire un Flexbox pour pouvoir tout centrer assez facilement. Donc Display Flex. Flex Direction. On aligne tout verticalement. Donc colonne. Et ensuite, on va pour tout centrer. Align Items. Center. Et voilà. Maintenant, on va ajouter le style pour la carte d'information. Donc on va mettre des marges d'abord pour le séparer du reste. On va juste la mettre en haut. Margin Top. On va mettre 20 pixels. Ensuite, on va mettre des bords. Border. On va mettre un pixel. Solid. On va mettre une bordure noire, donc un pixel assez fine. Donc voilà. On va mettre des marges internes. Padding. Des pixels. Et on va également lui mettre une largeur constante. Donc Width. Enfin constante, elle sera dynamique vu que c'est un pourcentage. Donc ça va prendre 40% de largeur par rapport à la taille de l'écran. Et vous voyez que c'est à peu près la moitié. On va également rajouter des marges internes pour la barre de recherche et le bouton. On va mettre padding 5 pixels. C'est un peu trop gros. On va mettre 3 pixels. Voilà. On va arrondir les bords pour la carte. Bord de radius. On va mettre 5 pixels. C'est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de la ville. Donc là, pour l'instant, on a juste nos 3 tirets. D'abord, on va centrer le texte. Text Line Center. On va venir rajouter un fond. Background Color. On va mettre Light Gray. C'est un peu foncé. On va remonter un peu. Bon, ok. Ça fait un peu moche avec les marges internes de la carte. Donc on va enlever ça. On va également rajouter des marges internes. 5 pixels. Et là, vous voyez que c'est un petit peu laid. On a le truc là qui dépasse ici. C'est vraiment très moche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bords arrondis pour le city également. Parce que sinon, ça dépasse. Et vous voyez que c'est un peu moche. Pour remédier à ça, on va arrondir les bords. Mais on n'a pas envie de le faire de partout. Parce que sinon, là aussi, il sera arrondi. Et ce sera un peu moche. Donc on va juste le faire en haut à gauche et en haut à droite. Donc pour ça, border top left radius. Et border top right radius. Pour avoir le bord en haut à droite. Et le bord en haut à gauche. Voilà. Et donc on va mettre 5 pixels. Comme pour la carte. Et voilà, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, on va s'occuper de la condition. Donc du cloudy actuellement. On va mettre des marges. Margin. On va mettre 25 pixels. On va centrer le texte. Texte and center. Et on va agrandir le texte surtout. Font size, on va mettre ça 25 pixels. Ouais. Non, là on va réduire. On va mettre ça 5. Ok. Et maintenant, pour les infos. Donc les trois lignes ici. Tac. Div info. On va mettre simplement des marges internes. 10 pixels. Et voilà. Donc voilà, on a fait notre style. C'était assez rapide. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer avec la partie la plus intéressante. Le script. Script.js. On crée le fichier. Et on commence, comme d'habitude, avec la manipulation du DOM. Donc on récupère tout d'abord les éléments HTML dont on va servir pour récupérer l'info saisie par l'utilisateur. Décider de quand est-ce qu'on va aller récupérer les informations à partir de ce qu'a rentré l'utilisateur. Et où est-ce qu'on va afficher le résultat obtenu. Donc on doit prendre, là c'est la barre de saisie de texte, le bouton search. On doit prendre le titre, enfin la ville plutôt, les conditions et ces trois, donc c'était des balises P. C'est trois balises P là. Donc on a ces quatre là, ce cinquième, on a sept éléments à récupérer en tout. Donc on commence par search input, donc pour sélectionner l'élément document.getElementById. Le nom de l'idée pour la barre de saisie de texte c'était searchInput. Donc on est bon. Maintenant on va pas s'embêter. Le deuxième c'était searchButton, pour avoir le bouton search. Excusez mon accent anglais. Voilà. Ensuite on a la ville, on a les conditions, on a la température, on a le lever du soleil. Et on termine avec l'humidité, l'humidité, et voilà. Bon maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher les informations dont on a besoin, qu'on a besoin d'afficher ici ? On va aller donc récupérer un API, on va le récupérer sur le site rapidapi.com. Donc voilà, vous tapez ça sur la barre de recherche, rapidapi.com, et on peut peut-être vous demander de créer un compte. C'est assez rapide, un compte classique. On va voir donc, ah ok c'est connecté tout seul, mais je crois qu'on peut se connecter avec Google, GitHub, etc. Donc si vous avez des comptes là-dessus, ce sera très rapide de créer un compte. Donc voilà, ce qu'on va aller chercher c'est Yahoo Weather. Donc ça, ça fonctionne, ça vous laisse pas mal de requêtes possibles à faire. Donc vous aurez de quoi faire des tests, etc. Voilà, maintenant qu'on arrive là-dessus, vous tapez Yahoo Weather dans la barre de recherche. Entrez, on sélectionne, c'est le seul. On arrive ici sur cette page, on se dirige vers l'onglet Code Snippets. Ici on a notre.js, notre.js. Ça arrive bientôt sur la chaîne les gars, vous inquiétez pas. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant on est encore sur le JavaScript Vanilla, le JavaScript tout seul. Donc voilà, on descend, on va sur JavaScript, et on sélectionne Fetch. C'est ce dont on va servir ici. Donc on copie le code qui nous propose là. Et maintenant on va pouvoir retourner sur notre code, API Info, et on colle ça. Ça pour l'instant on n'en a pas besoin. Mais ça, en gros, ça va nous servir. Donc c'est les options. Vous voyez ici donc Fetch, c'est une méthode qui va nous permettre d'aller chercher un certain URL, une ressource. Cette ressource, elle sera fournie donc au format JSON. Donc là vous voyez, c'est une adresse HTTP. Donc vous vous rendez à cette adresse. Et là, on retrouve un document au format JSON. Là vous voyez, c'est écrit là. Et donc, pour ceux qui ont suivi le cours sur JavaScript, ou qui connaissent un peu, ça ressemble donc aux objets qu'on a dans JavaScript. Sauf que la seule différence entre le format JSON et les objets, c'est que le JSON a toujours les clés en chaîne de caractère. On a toujours des guillemets ici. Alors que pour les objets, on n'était pas obligé de le faire. Mais en gros, c'est des objets. C'est à peu près pareil. Il y a eu cette petite nuance, il faut que les clés soient des chaînes de caractère. Mais ça, c'est pareil. D'ailleurs, je vous conseille d'installer l'extension JSON formateur. Vous allez sur Chrome Web Store, JSON formateur. Vous installez ça. Et comme ça, voilà, il pourra vous afficher le format JSON un peu plus proprement. Donc voilà. Et donc maintenant qu'on a ça, là, on voit ce qu'il nous met. Donc c'est une erreur en l'occurrence. Un valide API qui, voilà. Parce qu'en fait, un API c'est ça. À une certaine adresse, il nous renvoie un fichier JSON et pas une page web. Alors voilà, si on va à cette adresse, il nous renvoie telle page web. Donc c'est du HTML qui va se servir de fichier CSS, JavaScript et c'est tout. C'est ça le web. À une certaine adresse, on nous renvoie un fichier. En l'occurrence, un fichier HTML, etc. Mais là, on ne renvoie pas de l'HTML, on nous renvoie du JSON. Voilà. Donc c'est ça la différence. Donc c'est pas vraiment une page. Il nous renvoie juste un JSON. Et donc un JSON, c'est quoi ? C'est une sorte d'objet dans lequel on va avoir les informations dont on a besoin. Bon, le truc, c'est qu'ici, vous voyez, cette API est bloquée parce qu'on peut faire en sorte que des API soient privées, etc. Et là, il nous demande donc une clé API. Et cette clé, elle est fournie ici. Donc une fois qu'on a copié-collé ça dans le code, c'est bon. Là, vous voyez que dans la méthode fetch, ils seront un certain URL, mais il est fourni aussi option. Option donc qui vaut tout ça. C'est peut-être un petit peu compliqué au départ, mais on va faire plusieurs tutoriels incluant des API. Donc si vous ne comprenez pas tout à fait comment ça se passe pour l'instant, c'est pas très grave. Retenez juste que, voilà, à une certaine URL, ici c'est ça l'URL. À une certaine URL, il va nous renvoyer donc des informations qu'on va pouvoir traiter en JavaScript. Donc là, le truc, c'est qu'il nous dit qu'on n'a pas la bonne clé API. Sauf que, oui, c'est vrai que si on y va directement comme ça dans le navigateur, là on n'a pas mis la clé. Par contre, sur notre programme, la clé est liée. Donc pour notre site, ça fonctionnera très bien. Donc là, vous voyez, il nous montre un essai. Dans un premier temps, avec fetch, il va aller chercher l'information. Donc c'est la requête. Voilà, à cette certaine URL, il va nous renvoyer des informations. Donc on fait une requête. C'est à ça que sert fetch. Ça s'appelle faire une requête d'API. Donc on va à une certaine URL pour qu'il nous renvoie certaines informations. Voilà. Là, vous voyez qu'on a la méthode get. Ça veut dire qu'on va lire des informations. Donc on n'a pas besoin d'entrer autre chose de notre côté. On a juste besoin d'aller à l'URL. Et il nous renvoie tout seul son information. Alors que si on aurait eu post ou d'autres choses, on aurait pu écrire des informations. C'est nous qui aurons pu les envoyer. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est ça qu'on va utiliser quand on va faire nos... Quand on va utiliser des bases de données. C'est ça dont on va servir. On va avoir des API qui vont nous permettre d'envoyer des informations à la base de données et d'en recevoir. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on en reçoit. C'est juste ça qu'on fait au début. C'est l'action basique. Lire des données. Et ça, c'est la méthode get. Il y en a plusieurs. Je vous affiche à l'écran. Et donc voilà. Pour le début, on se concentre simplement sur get. Donc lire des infos. Recevoir des informations. C'est tout ce qu'on fait pour l'instant. Si on va dans la console. Parce que là, l'exemple, c'est qu'il va nous l'afficher ensuite dans la console. On voit ici le console log. On voit ici un peu plus clairement. On voit qu'on a un objet. Si on l'ouvre, là on a current observation. On a donc un objet dans un objet. Dans l'objet, on a encore un autre objet. Astronomie. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Sunrise. Tiens non. Ce n'est pas ce qu'on voulait Sunrise. Et bien si. Donc vous voyez, si en allant à telle adresse, on va pouvoir récupérer cet objet-là. C'est cet objet-là qui nous est renvoyé. Et donc, quand on va ensuite décider de l'afficher dans la console, on va pouvoir afficher notre objet. Vous imaginez bien qu'on ne va pas juste l'afficher dans la console. On va pouvoir s'en servir pour l'afficher sur notre page directement. Et c'est ça qui est bien avec les API. Et c'est génial. Donc en allant, première étape, fetch, il va faire la requête. Il va à telle adresse. Et donc, il lui est renvoyé tel objet. Donc fetch, ça vaut tel objet. Ensuite, le point d'aide, on l'utilise parce que c'est ce qu'on appelle ici des fonctions asynchrones. C'est-à-dire que le programme va devoir attendre un certain temps avant d'exécuter telle ou telle action. C'est-à-dire que là, il est les lignes une par une. Lignes 2, 3, 4, etc. Il est lié à la suite. Il n'y a pas de souci. Si là, il doit déclarer une variable et y attribuer un élément HTML, il peut le faire en une fraction de seconde. Ça ne lui prend pas de temps. Par contre, faire une requête à une base de données pour qu'on lui renvoie des informations, ça, on imagine bien que ça peut prendre une seconde ou deux. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le point d'aide. C'est une méthode qui nous sert à exécuter telle action seulement une fois que la précédente a été exécutée. Donc, en gros, quand il va lire ce fetch ici, il va aller chercher l'information. Une fois qu'il aura l'objet, il va attendre, d'où le point d'aide, d'aide donc ensuite en anglais. Il va attendre avant de pouvoir faire ça. Et en l'occurrence, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va transformer cet objet au bon format, le point JSON. Ça va nous permettre de le rendre exploitable, de pouvoir l'utiliser. Donc, après le fetch, il a le JSON qu'on va pouvoir convertir ensuite à la deuxième ligne. La deuxième ligne, c'est ça. C'est formatage pour qu'on puisse avoir le JSON au format objet, donc qu'on puisse l'exploiter en JavaScript. Ensuite, ici, troisième ligne, troisième étape, on l'affiche dans la console. Et quatrième étape, ça, ce n'est pas vraiment une, c'est juste. Ensuite, le point catch, il va nous servir si jamais on a reçu une erreur, comme la dernière fois ici. Là, on a un message d'erreur. Donc, c'est d'abord, il fait son fetch. Il attend d'avoir son JSON. Ensuite, il le transforme au bon format. Ensuite, il l'affiche dans la console. Mais s'il n'a pas réussi à faire ça, point catch, ça va lui servir à récupérer l'erreur. Donc, si ce qu'il a outil, il n'a pas réussi à le faire, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer. Et alors, on va avoir, au lieu d'avoir le JSON qu'on retrouve ici, l'objet avec toutes nos informations, à la place de ce responsable, il va recevoir erreur. Et erreur, il va pouvoir l'afficher à la place dans la console. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Donc, je pense que je vais sortir un cours plus approfondi sur le sujet des API. Donc, voilà, si vous aurez besoin de plus d'explications, de plus de détails, dans les prochains jours, on aura une vidéo plus complète, plus précise sur ce sujet. Donc, voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est allé à une certaine adresse et qu'à cette certaine adresse, il nous a renvoyé, donc, certaines informations au format JSON qu'on convertit ensuite au format objet. Et maintenant, on a juste un objet et un objet, on sait comment s'en servir. On a vu ça dans le tutoriel JavaScript. Donc, voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de ce moment-là, on a notre objet. Et maintenant qu'on a notre objet, on va pouvoir afficher, donc, ce qu'on a reçu dans la page, sur la page. Donc, ça, c'est une fonction, fonction anonyme. On reconnaît les parenthèses, on met le paramètre, ensuite la flèche, et voilà, il y a un truc crochet. Ici, on n'a pas besoin de décrocher parce qu'on a juste une instruction. Et voilà, c'est la syntaxe récente de JavaScript. Si on a juste une instruction, on n'est pas obligé de mettre les crochets. S'il y en a plusieurs, on met les crochets pour pouvoir bien tout séparer. Donc, voilà, comme je l'ai dit, à ce niveau-là, une fois qu'on est arrivé à ce point d'aide ici, une fois qu'on a transformé ce qu'on a reçu au bon format, on se retrouve avec ça. Et ça, on va pouvoir l'exploiter. Donc, en gros, response, c'est ça. Response, c'est un objet. Maintenant, dans cet objet, on a d'autres sous-objets. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, on a d'abord un premier sous-objet qui est, enfin, on prend le dernier d'abord, c'est location. Et dans location, on retrouve la clé city qui nous donne accès à la ville. Donc, on va pouvoir l'afficher dans notre balise city. Donc, city.innerText égale. Et donc, ce qu'on va venir mettre, c'est response. Donc, dans notre grand objet, là, dans ce gros truc, là, qu'on a fini par convertir à Zida. Donc, dans ce truc-là, on va aller plus précisément dans location. On prend location. Et plus précisément encore dans city. Et ça, si on recharge notre page, ça nous donne bel et bien accès au nom de la ville. Donc, voilà. Donc, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de là, là, on est ligne 26, on a un objet. L'objet, c'est response. Response, voilà. On a un objet qui est response. Et maintenant, on a toutes les informations dans cet objet. Donc, city.innerText. Donc, à l'intérieur de... Donc, c'était un H2, je crois. À l'intérieur de ce H2 city, on va pouvoir mettre l'information city qui se trouve dans le sous-objet location du grand objet response. En fait, un API, c'est juste ça. On va juste naviguer à l'intérieur d'un objet pour récupérer les informations qui nous intéressent. On va juste devoir plonger à l'intérieur de l'objet jusqu'à atteindre l'information qui nous intéresse. C'est tout. Maintenant, on peut faire la même chose avec le reste. Si on veut mettre condition, condition.innerText, égale. Donc, response. Et là, où est-ce qu'il se trouve ? Donc, où est-ce qu'on va trouver le Cloudy ou Sony, etc. Où est-ce qu'on va le trouver dans l'objet en question ? Donc, ça, ça dépend de la manière dont est faite l'API. Mais voilà. Donc, pour l'exemple, je vais remettre le console.log. Donc, response. Et avec response, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'afficher dans la console. Console.log. Donc, si on retourne dessus, on voit que dans le sous-objet current observation, on a bel et bien condition. Et condition, dans condition, donc dans response.currentobservation.condition.text, .text, on nous retrouve bien, donc, le Mosley Sony. Donc, maintenant, on va plonger dans l'objet pour aller le trouver. Donc, response.currentobservation.condition.text. Maintenant, je vais enlever le console.log. Et là, on devrait le voir apparaître ici. C'est magique. Maintenant, on va pouvoir faire ça avec tout le reste. Donc, température.innerText. Égale.response. Et là, pareil, on va voir, donc, où se trouve la température dans notre objet. Donc, on va voir, par exemple, dans currentobservation, peut-être. On va voir dans astronomy. Oh, par contre, là, on a sunrise. Ah, OK. Donc, pour sunrise, on pourra le mettre. Sunrise.innerText. Égale.response. Donc, on a dit currentobservation. Point. Astronomie. Sunrise. Voilà. Il faut aller le trouver, celui-là. Mais, on voit, au moins, c'est assez complet. L'API est assez complet. On voit qu'on a pas mal d'informations. Donc, voilà. Donc, là, on navigue dedans. On voit ce qu'on a d'autre. Atmosphère. On a humidité. Humidité, on en a besoin. Donc, c'est parfait. Donc, humidity.innerText. Donc, ça, ça se trouve dans currentobservation aussi. Là, c'est atmosphere.humidity. Et voilà. Et il nous manquait, donc, la température. On va voir où on peut le trouver là-dedans. C'est dans conditions aussi. Donc, voilà. Condition.temperature. OK. Donc, point currentobservation. C'est ça, les API. On doit juste naviguer à l'intérieur de l'objet pour voir où ça nous met. C'est juste ça. Donc, currentobservation.condition.temperature. Et voilà. Donc, j'enlève de nouveau le console.log pour que ça puisse fonctionner. Et voilà. Bon, maintenant, on n'a pas exactement ce qu'on voulait à la base. Ce qu'on voulait à la base, c'était un affichage comme ça. Donc, là, on arrive. Paris. Search. Et voilà. Donc, on va mettre le bon affichage. Donc, pour ça, on va utiliser la chaîne de caractère avec les variables. Donc, on va pouvoir mettre tout ça entre crochet pointu avec le symbole de l'art. Et donc, on va copier ici le température. D'ailleurs, ici, ce n'est pas le température. Ici, c'est pour city. OK. Donc, il nous manque le pays aussi. Donc, on va rajouter une autre variable. Enfin, un autre élément JavaScript dynamique. Donc, c'était dans location. Et là, si je ne me trompe pas, c'est dans country. On peut aller vérifier. Enfin, on va voir dans tout cas sinon on voit quelque chose. Mais voilà, ce sera assez logique que ça s'appelle comme ça. Et oui, là, on a bien United States. On est bon. Là, pour condition, on n'a rien besoin de mettre à côté du mostly sunny. Donc, c'est bon. Par contre, température. Température. On va modifier un peu l'affichage. Donc, voilà. Pareil, chaîne de caractère dynamique. Et donc, on va pouvoir copier-coller ça tout simplement. Pour Sunrise, pareil. Même principe. On peut venir copier-coller ça juste au-dessus. Enfin, juste avant notre... Ce qu'on a récupéré depuis l'objet. Humidité, même chose. Voilà. Maintenant, on peut mettre les unités. Donc, voilà. Ici, c'est pour cent. Ça, c'est de la déco. Là, on rajoute juste des trucs pour faire joli. C'est de la déco pour l'instant. Le degré Fahrenheit. Ce qui est essentiel dans ce projet, c'est ça. C'est ce qu'on va venir récupérer depuis l'objet qu'on a récupéré à partir du JSON qui nous a été renvoyé à partir de telle requête faite grâce à telle adresse. Voilà. C'est vraiment ça qui est important ici. Comment on va faire une requête à partir d'une URL et comment on va pouvoir récupérer le JSON et ensuite exploiter les informations qu'on va trouver à l'intérieur. Et on navigue dedans avec la notation en point. Voilà. Comme si on était dans un objet classique. Et voilà. Tout simplement. C'est ça ici qu'il faut retenir. On fait une requête à partir d'une certaine URL. Et ensuite, on a un JSON qui nous a renvoyé. On transforme tout ça. Là, on a un bel objet et on peut naviguer à l'intérieur et on peut afficher ce qu'on veut à partir de ça. Et donc maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est un peu le plus important. C'est-à-dire que là, on a juste une URL qui va nous chercher. Mais si vous voyez bien, dans l'URL, c'est marqué. Location. Ici, on a un paramètre dans l'URL. On a écrit Sunnyvale. C'est le nom de la ville. En fait, cet API, il est fait en sorte que là, on a un API de recherche. En fait, c'est fait de la manière à ce qu'à la place de Sunnyvale, après location égale, on puisse mettre n'importe quel nom de ville. Et ensuite, du côté de leur serveur, il y a une recherche qui va être établie. Et donc, on rentre ce paramètre. Et leur backend, il va voir qu'on a mis un paramètre, pari. À l'intérieur de la base de données, il va rechercher pari. Et il va voir ensuite quelles informations il faut nous renvoyer. Donc ça, c'est un paramètre d'URL. On a juste à mettre le nom de la ville ici, et on va pouvoir avoir la météo de telle ou telle ville. Donc, on peut remplacer. On peut mettre Lyon. On rafraîchit. Et on a la météo pour Lyon. Donc, c'est bien beau, mais on ne va pas directement écrire ça dans l'URL. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une variable là aussi. On va faire une chaîne de caractère dynamique. Donc, on met $, voilà. Alger et touche 7 du clavier. On met ça ici. Et voilà. Et donc, ce qu'on va mettre à l'intérieur, c'est, bien évidemment, le résultat de searchInput. Bah oui, c'est searchInput.value. C'est ce que l'utilisateur a tapé dans la barre de recherche. Et bah oui. Et donc, à partir de ce que l'utilisateur a tapé dans la barre de recherche, il va faire une requête à telle adresse. C'est simplement qu'à la place de location, il aura mis le nom de la ville à chercher. Et ensuite, une fois qu'il a son JSON qui est renvoyé, il le transforme au bon format. Et ensuite, il va pouvoir donc afficher tout ça dans notre page. Et voilà, c'est magnifique. Et en cas d'erreur, il va l'afficher dans la console, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que notre requête, elle soit effectuée une fois qu'on appuie sur le bouton, donc, searchButton.onclick. Et donc, dès que l'utilisateur clique sur le bouton search, et bien à ce moment-là, on va pouvoir exécuter notre requête. Et voilà. On peut rajouter éventuellement au début une condition qui vérifie que searchInput.Value ne soit pas strictement vide. En gros, qu'on ait quelque chose dans cette barre et qu'on n'ait pas renu. Là, si on essaye, search. Ici, donc, on rajoute un crochet à la fin. Et voilà. Donc, si on essaye ici, search, voilà, il nous met une alerte. Donc, tout simplement, si la barre de recherche est vide, alors, il va nous mettre une alerte. Donc, ça permet d'avoir un truc dans l'indicateur, là. C'est un truc très chiant, si vous avez ça sur un site. Mais là, c'est pour le test, c'est pour s'entraîner. Donc, ce n'est pas un problème. On peut utiliser ça comme fonctionnalité. Mais on aurait pu faire en sorte qu'il nous affiche juste un petit texte en rouge en bas, disant que oui, vous devez saisir le nom d'une ville, etc. Donc, voilà. Et donc, si on a bien quelque chose à l'intérieur, donc que searchInput.Value n'est pas égal à la j'ai cette de caractère vide, donc qu'il y a bien quelque chose dans cette barre de recherche, et bien, à ce moment-là, il fait la requête. Il a son JSON, il le transforme en objet. Et ensuite, il va pouvoir afficher tout ça sur la page. Voilà. Et voilà, les amis, maintenant, on peut essayer. Paris, point. Enfin, Paris. Je suis resté dans mes objets, là. Point. Et voilà. Donc, search. Et là, Paris, France, Massachusetts, etc. Donc, on est bon. Ça fonctionne bien. Là, c'est un peu serré, en fait. On peut mettre, oui, 50%. Ça va un peu mieux. Voilà. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a comme ville ? On ne sait rien. Vous savez ça ? Rio de Janeiro. Est-ce qu'il va le trouver, à votre avis ? Moi, je ne sais pas. Search. Ah ouais ! Ah ouais, c'est balèze. C'est puissant. Donc, voilà. Rio de Janeiro, Brésil. Ah, il fait chaud, en plus. Ah ouais, il se mène bien. Ah, là, on a un aim en double. On peut aller l'enlever ici. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ouais, il se mène bien, les Brésiliens, en ce moment. Donc, bref. C'est la fin de ce petit tutoriel. Enfin, ce petit tutoriel. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Mais, en tout cas, c'est assez important. Donc, sur les API. S'il y a des ponts qui sont un peu obscurés, etc. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vais bientôt sortir une vidéo plus approfondie en ce qui concerne les API, le format JSON, etc. Et également, on va refaire d'autres projets utilisant des API. Je pense notamment à un projet Spotify qu'on va faire dans pas très longtemps. Donc, bref, voilà. Je suis plutôt impatient de le faire, en tout cas. Je vous dis à très bientôt dans un prochain tutoriel. Prenez soin de vous et à plus tard. Sous-titrage ST' 501